On va tenter d'expliquer comment est codé le gestionnaire de mémoire PHP, comment il fonctionne et surtout comment ça se voit au point de vue utilisateur, gestion des variables, etc. C'est un truc qu'on voit, qu'on reçoit. Alors PHP, c'est codé d'une manière qui est très semblable à tous les langages d'interpréter, que ce soit Python ou Bi ou PHP, en gros c'est la même chose, c'est du Linux, c'est du Unix, en plus général, c'est du C, c'est pas très compliqué. J'ai déjà fait une presse ce matin, je crois qu'après il y a même personne que ce matin, je suis le release manager de PHP 55 et je travaille sur le code de PHP, je développe le langage de manière à la rendre meilleur, plus performant, plus de trucs à l'intérieur, etc. Gérer toutes les contributions sur Bitter, il y a quand même de trucs à faire. Donc voilà. Donc on va parler, pas trop, j'ai enlevé parce qu'il n'y a que 40 minutes en fait, c'est un truc que j'ai déjà donné sur une heure, voire même sur des workshops en 3 ou 6 heures. Donc là, je l'ai beaucoup raccourci, donc on va faire très peu de C et on va faire très peu de Linux, en fait, de bas niveau. On va monter assez vite sur PHP en fait, j'ai enlevé une certaine partie du top, mais bon, c'est pas très grave. Donc on va rappeler, faire quelques rappels sur la mémoire, regarder comment est-ce qu'on peut mesurer la consommation de mémoire d'un processus, puis parler de la surcouche, gestionnellement PHP, il s'appelle Zen Memory Manager, et enfin la partie du bas qui sera sans doute la plus grosse sur ce talk, comment gérer ça au quotidien, dans sa programmation au quotidien. Alors, bon, je ne peux pas tout détailler, j'ai enlevé beaucoup de trucs parce qu'il faut que ça tienne en 40 minutes, mais globalement, la mémoire consommée par un processus sous Linux, consommée réellement, c'est-à-dire réellement paginée par le kernel et présente physiquement dans la mémoire RAM, c'est ce qu'on appelle le segment resident set size, VM RSS, et on peut le grepper sur PROC, PID, STATUS, OK, vous greppez PROC, PID, STATUS, PID, et dedans vous greppez VM RSS, et là vous avez la consommation exacte, mémoire, physique de votre processus. Il n'y a que ce chiffre-là qui compte. Il y a des petits tricks avec la chaire de mémoire, j'en parle pas, mais en gros, il n'y a que ça qui compte, OK ? Donc, il est très simple en PHP, à partir de là, de faire une fonction qui s'appelle HIP, alors attention, c'est la mémoire du tas, c'est pas la mémoire de la pile, mais la mémoire de la pile, on s'en fiche un peu, généralement, c'est les cracks, c'est ça, c'est pas grand chose. De tout le processus, donc de toute l'image mappée en mémoire du processus, c'est-à-dire la mémoire chez les chers bibliographiques aussi, qui peuvent être, dont les pages kernels peuvent être partagées entre plusieurs processus, bon, c'est un peu compliqué, je reviens pas là-dessus, mais, en gros, vous pouvez faire cette petite fonction, et puis elle va vous donner la quantité mémoire. Donc, PHP, quand il a tout de la mémoire, il n'utilise pas directement le système, il y a une surcouche qui a été créée par-dessus, qui s'appelle Zen Memory Manager, on le voit dans le PHP Info, d'ailleurs, donc, un PHP Info, on voit ce truc-là, Inablet, qu'est-ce que c'est ? Bon, là, c'est une grosse couche, c'est quelques milliers de codes en C, assez gratinés, pour soulager le système, il y a des allocations mémoire à faire au niveau PHP, OK ? Tous les logiciels ont fait ça aujourd'hui. Voilà, donc, c'est ce que je viens de dire. Il va mettre en cache des blocs, en fait, et puis il va faire de l'allocation, de la pré-allocation, c'est un tas dans le tas, en fait, hein, si vous préférez. Donc, c'est assez technique, donc je vais pas trop revenir là-dessus. Alors, on va faire quelques essais. Donc, on part ce script, on l'exécute, et quand on l'exécute, donc, on demande quelle est la taille du tas. OK ? Ensuite, on crée un très gros tableau, qui va de 1 à 1024 x 1024, c'est-à-dire un très gros tableau. On regarde à nouveau la consommation du tas, du processus, donc, en fait, entre les deux, on va avoir la taille du tableau. OK ? Ensuite, on détruit ce tableau-là, et on regarde si PHP a bien détruit comme il faut. Et on va faire les deux, de deux manières, on va utiliser ZenMemoryManager, et on va faire sans ZenMemoryManager, c'est-à-dire que la surcouche ZenMemoryManager peut être désactivée au runtime, grâce à une variable d'environnement. Et donc, on va voir la différence qu'il y a dans les consommations avant, après et après l'opération du tableau, avec ZenMemoryManager et sans. Donc, si on regarde, « Use ZenDalloc », « Use ZenDalloc », ça veut dire « Utilize ZenMemoryManager ». OK ? C'est ce qui est fait par défaut, je n'ai pas besoin d'y toucher. OK ? Quand je le mets sur 1, par contre, quand je le mets sur 0, je le court-circuit, OK ? Et là, j'indique à PHP de faire des appels directement sur la poussée et ma log-free, OK ? Et de ne pas passer par ça surcouche de cache. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater, en fait ? On peut constater que quand on utilise ZenMemoryManager, en fait, la taille est sensiblement la même. Là, il y a un petit trick sur le free de la libcée que j'ai utilisée, qui gardait les blocs en mémoire, OK ? Ce qui n'était pas le cas quand on utilise ZenMemoryManager, mais ce n'est pas très grave. Ce qui est assez important, c'est de voir qu'en termes de temps d'exécution et de consommation CPU, que ce soit du user ou du kernel time, on est quand même plus léger quand on utilise ZenMemoryManager, la surcouche, qui est activée de manière automatique. Je me rappelle, je n'ai pas à y toucher, en théorie, quand je ne l'utilise pas, d'accord ? On voit qu'on a des chiffres qui sont quand même un petit peu plus élevés quand on utilise directement la libcée que quand on utilise ZenMemoryManager. Donc, ça, c'est une première expérimentation à faire. On voit aussi, à vue de nez, qu'entre 10 mégas et 160 mégas, il y a 150 mégas d'écart. Donc, ce tableau-là consomme 150 mégas outil de mémoire physique. J'ai pas dit de mémoire virtuelle, ça, c'est toujours le tri. C'est que les gens ne comprennent pas la différence entre les deux. Donc là, je vous incite à lire des 15 sur le cadre de Linux. De mémoire physique, il consomme 150 mégas, à peu près. Ce qui est quand même normal, mais c'est un énorme tableau, de 1 à 1024 fois 1023. Donc, autre chose. Alors, si on fait un petit volgrine, donc volgrine, c'est un profiteur mémoire bas niveau, pour ceux qui connaissent. Il va nous indiquer, en fait, le nombre d'allocations et de désallocations qu'il a fait sur le tas. Donc, on voit, quand on utilise zendalloc, on fait à peu près, on va dire, 23 000 allocations mémoire. Et exactement le même nombre de libérations. Donc, il n'y a pas de 8 mémoires en PHP, du moins pas sur cet exercice-là. Les slides sont en ligne. Les slides sont déjà en ligne. Ils sont sur slideshare.net slash ipoli. C'est des confs que je donne à l'international, donc c'est pour ça que c'est fait en anglais. Et j'ai déjà donné, en fait, je redonne un peu le sujet, je vais le distribuer un peu partout. Mais j'ai déjà donné ça. Donc, on pourrait retrouver. Donc, on voit, après 23 000 allocations, quand on utilise zendalloc, quand on n'utilise pas zendalloc, c'est 14 millions d'appels à malloc. Ça commence déjà à chiffrer. Et en termes de nombre d'octets réellement alloués, alors là, on est carrément à une magnitude de plus. Ok ? Puisqu'on a trois chiffres de plus. Donc, on alloue. En fait, quand on n'utilise pas zendmemory manager, PHP demande sans arrêt d'allouer de la mémoire et de la libérer au niveau du système. Alors, quand il y a plus zendemmemory manager, il le fait beaucoup moins souvent. Et donc, le processus est beaucoup plus rapide. C'est exécuté. Regardez le code source de, par exemple, MySQL. Alors, c'est un petit peu plus complexe d'un MySQL. Ou de Firefox, vous avez des allocateurs, des mémoires qui sont montrés par-dessus. Donc, un memory manager, ok, va faire en sorte que PHP appelle beaucoup moins souvent et mallocer free au niveau du système. Par contre, il consomme un peu de mémoire, parce que forcément, il refait un cas dans le cas. Donc, il y a besoin de blocs de gestion au début, en fin de zone. En mode debug, en plus, il y a des watchdogs pour voir si vous écrasez vos blocs, s'il y a des gens qui essayent de trouver des problèmes de sécurité dans PHP. Ça, c'est déjà vu. Bref, donc, il consomme un peu plus de mémoire, mais PHP est quand même beaucoup plus rapide avec cette couche zendmemory manager, qui est activée par défaut. Alors, à quoi sert aussi cette couche ? Au niveau PHP, elle rajoute la fonction de memorygetusage, que je pense, si vous développez en PHP, vous devez connaître. Memorygetkickusage aussi, d'accord ? Et le fameux paramètre PHP.ini, si vous connaissez, s'appelle MemoryLimit. Et finalement, en toute fin, qu'est-ce que zendmemorymanager rajoute aussi ? Ça rajoute ce fameux message d'erreur que vous avez peut-être déjà tous rencontrés. En fait, zendmemorymanager, c'est tout simplement un compteur d'allocations. Quand vous avez passé une certaine limite, il vous explose à la figure et vous envoie ce message d'erreur. Alors, on va regarder un petit peu ces limites. Bon, ça, c'est très compliqué. Donc, vous le retrouvez sur le boutique PHP, c'est le design de l'allocateur, la manière dont il a été fait. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous utilisez les admemorymanager, c'est-à-dire que par défaut, il ne faut plus, j'insiste, sur le PHP, voilà, n'importe quel PHP du monde, quand vous lui demandez d'allouer de la mémoire, il va allouer de la mémoire par pas. C'est pas, on appelle ça des segments. Et par défaut, la taille d'un segment est de 256 kHz. Donc, à tout moment, la mémoire consommée par PHP ne peut être qu'un multiple de 256 kHz. C'est pas possible de faire autrement, puisque c'est les blocs qu'il utilise. Cette taille-là est personnalisable, pareil, au niveau d'une variable d'environnement. Et la personnaliser, ça peut amener à des améliorations en termes de performance ou des dégradations, selon ce que vous faites. Et dans ces segments-là, quand il alloue un segment, il va le découper en blocs. Et puis, là, il va allouer, effectivement, des blocs qui sont demandés pour la gestion de PHP, notamment pour les variables de PHP. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce que vous retourne memorygetusage. OK ? Qu'est-ce que vous retourne ? Memorygetusage, true. Memorygetusage, c'est une fonction, pour ceux qui ne connaissent pas mal, vous avez un paramètre, entre parenthèses, un argument, qui s'appelle re-usage, et qui vaut false par défaut, et que vous pouvez mettre à true. OK ? Donc, quand vous le mettez à true, il va vous retourner, en fait, le nombre de segments qu'il a alloués sur le table. Et quand vous ne le mettez pas à true, il va vous retourner la mémoire, effectivement, occupée dans ces segments-là. OK ? Ça, c'est assez important. Et le memory limit, ici, on voit bien, généralement, on peut le mettre à un endroit qui peut être à cheval sur deux segments, ce qui n'est pas très malin. Alors, bon, quand on utilise des puissances de 2, ça ne peut pas arriver, mais si vous faites quelques tricks ou avec la manière dont ils divisent les octets, ça peut être un petit peu bizarre. Bon, dans tous les cas, vous pouvez dépasser. Et si vous dépassez, vous avez un fameux message, fatal error, memory exhaust, je ne sais quoi. Donc, il vous dit tout ça. Donc, ça, c'est important, en fait. Le memory gets usage va vous donner une indication qui n'est pas exacte, par défaut. Alors, dans le memory gets usage, il vous dit, « Coucou, je suis en train de consommer, je ne sais pas, 700 kHz. » Ben, vous savez que 700 kHz, ce n'est pas un multiple de 256, en fait, ils consomment le multiple de 256 suivant. Ok ? Par défaut, 256. Après, vous pouvez passer à 1 giga, par exemple. Première allocation de PHP, boom, 1 giga. Bon, il n'en fera plus. Heureusement, enfin, si vous avez des process qui font plus d'1 giga, c'est que vous avez un minimum. Et puis, il n'est qu'émergne. Bon. Donc, voilà, ça, c'est ce que je rappelle. Et puis, les pick usage, ce que c'est, c'est tout simplement la marque la plus haute. Parce qu'après, ils libèrent, évidemment, ces segments-là. Et ils gardent une petite limite, ils gardent la marque, le pick, quoi, en tête. C'est humorisé, ça. Dans un processus. Alors, en PHP, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder comment PHP a mis la mémoire, quels sont les types qui consomment le plus, et puis, comment faire en sorte que PHP puisse libérer rapidement la mémoire qu'il utilise au niveau de vos variables, notamment. Puisque là-dessus, vous pouvez intervenir. Le plus rapidement possible, et qu'il ne les garde pas en mémoire. Parce que ça peut créer des fuites dans vos codes. Et donc, des processus dont la mémoire ne cesse d'augmenter. C'est assez classique en PHP. Donc, il faut regarder un petit peu comment ça marche. Donc, rappel un petit peu, rapidement, comment c'est de faire en inter. Bon, ma PHP, il stocke ça dans une... Il stocke ces types dans une union, en C. Donc, tous les types sont représentables. Vous avez le flottant, l'entier, le flottant, la chaîne de caractère, string. Donc, on voit bien ici qu'ils gardent un pointeur sur un char étoile et la longueur de la chaîne. Donc, elles sont bien binary safe, comme on dit. Htable, c'est pour les tableaux. Et zobject value, c'est pour les objets. Je ne parle pas des ressources qui sont un type, un petit peu particulière. PHP qui n'est pas représenté ici, mais c'est parce que c'est dans le champ long, en fait. C'est un peu bizarre. Donc, là, vous avez la taille. Je vous rappelle la taille sur l'architecture LP64. Donc, ça, ce n'est pas encore très important. Donc, avec des petits calculs de tête, vous pouvez rapidement faire le calcul. Quand vous affectez, par exemple, vous répétez le caractère A 1024 fois, vous allez consommer 1024 octets pour stocker 1024 A en mémoire. OK, plus la taille d'une structure z-ball. Z-ball, c'est pour tout ce qui est variable, on l'a vu tout à l'heure. C'est le type que je vous ai présenté. Je reviens ça, et c'est celui-là. Z-ball, je ne comprends pas dire. Parce qu'en fait, il est encapsulé dans une z-ball avec un compteur de référence. Assez classique, en informatique, ce genre de choses. Donc, il va allouer ici 1024 octets, plus la taille d'un z-ball qui fait 82 octets, je crois, de tête. Ça change en fonction des versions de PHP. Donc, faites attention. Par exemple, quand vous faites faire le gate content, si vous connaissez cette fonction, récupère-moi le contenu entier d'un fichier et stocke-le dans une variable. Il n'y a pas de magie. Si votre fichier fait 10 mégas, vous allez subitement consommer 10 mégas octets et des poussières de plus dans votre processus. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Les tableaux et les objets, c'est compliqué. On pourrait en parler toute l'après-midi, toute la semaine ou pendant trois mois, si vous voulez. Il y a 850 000 lignes de C dans le code de PHP. Donc, les tableaux et les objets, ça en représentent un gros morceau. On pourrait en parler beaucoup. Mais globalement, plus vous avez d'albéoles dans votre tableau, plus vous avez de cases dans votre tableau, plus ça consomme de la mémoire. Et puis, il y a des alignements sur les puissances de 2 qui sont très tricky, qu'il faut connaître si on ne veut pas faire de bêtises. Et les objets, ça consomme un peu moins de mémoire que les tableaux. À taille équivalente d'un objet moins consommateur de mémoire. Voilà, donc, c'est pas très important de connaître précisément la taille de telle variable. Ce qu'il faut savoir, c'est à peu près... Ouh, ça, c'est un énorme tableau. Ouh là là, attends, ça, ça va consommer de la mémoire. Quand je vais me trimballer avec cette variable de type tableau qui consomme beaucoup de mémoire, j'ai tout intérêt à faire que PHP ne la duplique pas. D'accord ? Et j'ai tout intérêt à faire que PHP la libère le plus rapidement possible. Donc, on dit souvent, oui, PHP, il libère automatiquement en mémoire. Il libère quand vous utilisez le pull. Si vous l'utilisez encore, il ne va pas libérer. Il y a un problème à un moment donné. Ok ? Donc, on va voir un petit peu comment fonctionnent tous ces mécanismes de copie, de référence, de machin, de bidule. On va essayer d'en parler un petit peu. Alors, donc, PHP, vous n'avez pas besoin... En fait, PHP, ce n'est pas du C. Pas du tout, d'ailleurs. Ça emprunte un peu de la syntaxe du C, de la syntaxe du cœur, bref. Mais vous n'avez pas besoin d'utiliser des références. De temps en temps, on se pose des questions. Ouais, tiens, si je mettais une référence, un symbole E qui en C veut dire adresse 2, donc ça ne va rien à voir avec le PHP. Je me dis, tiens, je vais lier, je vais faire sur la même adresse. Il ne faut pas du tout penser adresse mémoire, ce genre de choses en PHP. De manière générale, il ne faut pas utiliser de référence en croyant bien faire. Parce que quand on croit, on n'est pas sûr. Et très souvent, en PHP, c'est le contraire qui va se passer. C'est-à-dire que quand vous allez utiliser une référence, vous allez forcer PHP à dupliquer le conteneur mémoire lorsque vous allez passer votre variable à une fonction, par exemple. c'est typiquement ce qui se passe. Ou alors il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'astuces aussi avec la boucle ForEach qui, dans les cas les plus normaux, si vous ne faites pas de trucs bizarres et corrects, et dès que vous commencez à rajouter des références ou des choses comme ça, la boucle ForEach devient très consommatrice de mémoire puisqu'elle duplique complètement toute la structure sur laquelle elle est unitaire dès qu'il s'agit de référence. Donc ne pas utiliser de référence s'il vous plaît, sauf si vous en avez réellement besoin et que vous savez bien les utiliser. Mais comme vous pouvez le voir, quand j'affecte soit une chaîne floue, disons qu'elle consomme énormément de mémoire, c'est très compliqué, je la mets dans le conteneur $A. Évidemment, quand je fais $B égale $A, PHP ne va pas dupliquer la chaîne floue. Voilà ce qui se passe en mémoire. Ce qui consomme de la mémoire, c'est ce qui est jaune. Ce qui est gris ne consomme quasiment rien. En fait, c'est insignifiant, on peut considérer que ça consomme marron. Donc je peux créer virtuellement une infinité de variables et à chaque fois passer le contenu de l'une à l'autre, PHP ne dupliquera jamais la taille de la mémoire qui est effectivement allouée. Il va faire pointer les deux variables et il va maintenir à jour un monteur de référence, le fameux revcount. Donc ça, ça lui indique à lui en interne, parce que lui en interne, ce qu'il voit c'est ça. Il ne voit pas ce qu'il y a à gauche. Il sait que là, il y a deux variables actives qui pointent sur cette chaîne-là. Donc il ne la libère pas. C'est quand le revcount va tomber à zéro qu'il saura qu'il n'y a plus aucune variable dans le script en cours qui pointe sur le conteneur et qui va libérer la mémoire à ce moment-là. Il le fait immédiatement. Quand le revcount tombe à zéro, il libère immédiatement la mémoire. Il n'attend pas je ne sais quelle magie. Donc, idem, autre script. Ensuite, j'affecte la chaîne fou dans A. Je fais $B égale $A. Donc on voit que le mouvement n'est pas copié. La chaîne fou n'est pas copiée. Et lorsque je change A et que je mets l'entier 17 à l'intérieur, il sépare A et B dans deux conteneurs. Un qui vaut toujours la chaîne fou pour B, ça n'a pas changé. Et puis l'entier 17 pour A. C'est deux conteneurs mémoire ayant un référente à 1 puisque chacun a une seule variable qui pointe dessus. C'est aussi simple que ça. Lorsque je n'utilise pas de référence, le isref, vous aurez tous compris que ça passe à 1 quand il y a une référence. Justement, c'est là que ça... Quand le isref est à 1, les règles de je duplique, je ne duplique pas sont changées. Et généralement, elles sont changées dans le sens contraire de ce qu'on voit ici. Donc c'est pour ça qu'il est recommandé de ne pas utiliser des références à tort et à raison parce que ça ne va pas faire ce qu'il faut. Donc, encore un exemple, mais cette fois-ci en utilisant la fonction qui n'est pas une fonction qui est une structure de langage ou en considérant une fonction, unset, ok, la fonction unset, la seule chose qu'elle fait, c'est ref coût point moins moins. Elle décrémente le ref coût de une unité. D'accord ? Donc A égale fou, B égale A, C égale B. Ok ? Trois conteneurs, trois variables sur le même conteneur. Ensuite, je sépare B, ok, je le mets sur le val. Quand je fais N7$A, on voit qu'en fait, entre là et là, c'est le passage du N7, la seule chose qui est faite, c'est que PHP va détruire ce conteneur-là, mais comme il va décrémenter le ref coût, mais comme il ne vaut pas zéro, il ne va pas libérer la mémoire. En conclusion, le N7$A n'a aucun impact sur la consommation mémoire de PHP ici, car il y a une autre variable qui pointe sur la chaîne sur laquelle pointé $A, le PHP ne libère pas. Ok ? Donc souvent, on voit... Ok ? J'ai eu une petite question. La loi, elle sert à la réponse. Il sert à la réponse, il sert à l'ordre de ref. Parce que si c'est écrit... C'est pour créer ce qu'on appelle des références. C'est-à-dire quand je change une variable, il change l'autre. Ça peut être avantageux d'utiliser des références selon le type de programmation que vous faites. Si vous êtes très habitué au langage C, vous allez faire des références, par exemple. Donc le NISREF, en fait, typiquement, il sert ici. Donc là, on a A, B et C. qui pointe sur la chaîne Fou, ok ? Et puis là, je fais $B égale bar. Comme le NISREF est à zéro, ce n'est pas une référence. Donc il sait qu'il doit créer un nouveau conteneur mémoire pour mettre bar à l'intérieur. Si toutes les variables avaient été des références, il aurait changé Fou en bar, et les trois variables vaudraient à ce moment-là bar. C'est comme si on faisait une duplication de processus, c'est-à-dire qu'on tentait les deux mémoires qui sont les mêmes, mais dans le temps, en fait, elles deviennent indépendantes des autres, et donc ça ne peut plus au même endroit. C'est ça ? C'est ce que ça veut dire. Oui. C'est ce qu'on appelle l'inopio, right ? Comme le COW, partout. Java fonctionne de la même manière, le kernel Linux fonctionne de la même manière, etc. Comme je le répète ce matin, aujourd'hui, on n'invente plus rien. On utilise des concepts qui ont été inventés dans les années 70 par les gens que vous connaissez, les Charles, Solman, si tu n'en parles. Alors, vous voyez que le PHP est efficace au niveau de la gestion de la mémoire. Si vous n'essayez pas de changer ce fonctionnement en utilisant des références, eh bien, à ce moment-là, il est très efficace en termes de gestion de la mémoire. Il sait bien faire les choses. Il n'y a pas trop besoin de lui donner des astuces, de lui donner des coups de pouce en croyant bien faire, alors qu'en fait, on ne va pas faire ce qu'il faut. Alors, comment est-ce que vous faites pour connaître les valeurs de ISREF et de REFCOUNT ? Vous avez des extensions PHP qui permettent de connaître ça. Du point de vue PHP lui-même, sinon, vous utilisez un débuggeur comme GDB, vous savez, vous avez tout de suite accès à ce genre d'informations. C'est... L'extension s'appelle Xdebug, je pense que vous la connaissez si vous êtes développeur PHP. C'est en fait le débuggeur PHP. qui, en plus de vous permettre de vous faire du débugage dans votre éditeur favori, le pas-à-pas, les breakpoints, etc. En plus, ça publie des fonctions PHP, dont une qui s'appelle Xdebug, Debug, Zlab. Donc, vous voulez passer, ici, par exemple, $A égale, pour le coup, un objet, qui est en train, on va y avoir encore parlé. Donne-moi les informations ISREF et REFCOUNT de la variable A. OK ? Donc là, on voit bien que la variable A a un ISREF qui est 0 et un REFCOUNT qui est égal à 1, ce qui est quand même assez normal, ce à quoi on s'attendait. Et en plus, il vous donne ce qu'il y a à l'intérieur. OK ? Il vous dit que c'est une place A, etc. Et puis là, vous donnez tous les attributs, etc., 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 à l'intérieur. Donc, c'est assez rigolo. Il y a un petit truc qu'on peut remarquer sur cette fonction qui est un peu bizarre. Vous voyez, je lui demande de m'afficher le contenu de la variable $A. Vous avez vu que je ne lui ai pas passé la variable $A. Je lui ai passé la chaîne A. OK ? C'est pour une raison assez simple parce que vous pouvez deviner peut-être pourquoi. Vous avez une idée pourquoi la payer est comme ça. Pourquoi je n'ai pas fait $A. C'est ça. Quand vous passez, forcément, logique, quand vous passez une variable à une fonction, vous allez augmenter implicitement son refruit de au moins 1 pour la stack de la fonction. OK ? Et si vous réutilisez dans le corps de cette fonction, si c'est une fonction PHP, vous allez augmenter d'autant plus. Donc le fait de passer le $, le nombre, la barrière directement à la fonction, ça va fausser la mesure. Vous êtes obligé de passer la chaîne et lui, à faire un look-up dans la table des symboles derrière. Ça va. Donc les fonctions, c'est encore assez compliqué. Bon, on pourra détailler ça si vous voulez. Donc là, j'ai encore d'autres choses qui montrent que finalement, bon, OK, ça marche comme c'est prévu. Il faut garder en tête la manière dont PHP fait les choses. OK, c'est pas très compliqué, c'est même extrêmement logique en fait. C'est des gens qui ont quand même écrit ce code source, comme des cerveaux derrière, qui ne sait pas n'importe quoi, n'importe comment. PHP, qui sait bien faire. Donc, ça se complique un peu quand vous avez des classes et que vous mettez un objet à l'intérieur de l'autre, vous faites un unset mais vous avez oublié qu'il y a une référence, ce qu'on appelle une référence, qui traînait dans un autre objet. Bon, voilà, c'est pour ça que des fois vous faites des unsets et vous dites PHP, il ne libère pas vraiment à l'OE. Parce que dans un vrai code source d'une vraie application web ou d'un vrai batch, parce que c'est surtout variable sur les batchs en ligne de commande des processus qui sont longs en mémoire. C'est là où il faut être assez économe en mémoire. De temps en temps, on oublie assez rapidement cet objet-là, il est utilisé où ailleurs ? Il est utilisé à plusieurs endroits pour aller les tracer. C'est assez compliqué. Alors, un petit mot, parce que PHP, c'est un des... Enfin, c'est peut-être le seul, non ? Enfin, je ne sais pas. C'est le langage sur lequel vous lisez le plus de bêtises au monde sur le web. Parce qu'il y a tellement de gens qui savent tout mais qui ne savent rien. Et puis avec le web, c'est très compliqué de vous le trouver. Donc, on parle de garbage collector. Oui, avant 5.3, il y avait des fuites mémoires. Depuis 5.3, il n'y en a plus. Bon, il y a des trucs un peu horripilants quand on entend ça à la longue ou qu'ils sont dans le code source toute la journée et qu'ils connaissent comment ça fonctionne. Je rappelle que le code source est librement disponible. Donc, à n'importe qui peut aller le lire et comprendre ce qui se passe avant d'écrire des bêtises sur les forums. Mais bon, bêtise humaine, qu'est-ce que vous voulez ? Donc, ne faites pas confiance. Bon, sur le stack overflow, il y a des trucs sympas et intéressants et pas mauvais parce qu'il y a les contributants de PHP qui essayent de répondre aux questions. Mais sinon, vous pouvez considérer qu'un gros 85% de ce que vous lisez sur PHP sur le web ou les double-codes, les simple-codes, les machins comme ça. C'est faux. C'est idiot et ça n'est pas vrai. Il y a beaucoup de trolls et de trucs. Ce qui est pénible, c'est qu'après, ça reste dans l'esprit des gens et nous qui bossons sur ce langage tous les jours pour faire en sorte qu'ils fonctionnent mieux et ce qu'il n'y a pas de rien. On est toujours obligé de répéter la même chose et de démentir ce que les idiots ont dit ou ont cru ou dire ou ont cru savoir. Bref, le garbage collector, qu'est-ce que c'est ? Dans PHP, depuis PHP 5.3, c'est quelque chose qui va automatiquement libérer la mémoire de références circulaires inatténiables en user space. Voilà ce que c'est une garbage collector de PHP. Ça ne veut pas dire que depuis PHP 5.3, PHP libère automatiquement mes variables et qu'avant, ils ne le faisaient pas. Non, mais on ne serait pas là si il y avait tellement de vie de mémoire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une référence circulaire ? C'est ça. $A égale 1WG A, $B égale 1WG B, $A flèche B égale $B, $B flèche A égale $A. Donc, je les croise l'un dans l'autre, ce qu'on appelle une référence circulaire. Et ensuite, j'en set $A et $B. Donc, en mémoire, il y a deux objets qui s'utilisent l'un l'autre, mais du point de vue PHP, un set, je n'ai plus aucune variable qui pône sur ces objets-là. Mais PHP ne peut toujours pas les libérer parce qu'en interne, ils s'utilisent l'un l'autre. Et c'est là où le garbage collector de 5.3 va pouvoir intervenir. Ça, c'est ce qu'on peut appeler d'un point de vue PHP, non pas C, d'un point de vue PHP, c'est ce qu'on peut appeler un mémorénique. C'est possible de faire dans tous les langages du monde, vous pouvez faire des mémoréniques de cette manière-là. Il n'y a pas que le PHP. Bon. Ça arrive dans des projets. Pour ceux qui connaissent un peu de doctrine, c'est un projet qui a énormément de leaks de ce type-là parce qu'il y a beaucoup d'objets qui s'entrepartagent entre eux. On y fait $objet égale du machin de ZIS et dans le constructeur, il va prendre ZIS et il va s'appuyer à lui-même. C'est un platon idiot en termes de mémoire, mais bon, bref. Donc ça, c'est une fuite mémoire. Et là, quand vous utilisez le garbage collector, il vous dit que, en effet, ça, c'est un rappel manuel du garbage collector. vas-y, nettoie les références circulaires que tu as trouvées. Là, il me dit, il me retourne dans cette fonction de 2 donc il me dit bien qu'il a libéré deux variables que je ne pouvais plus, moi, libérer. C'était plus possible. Je ne pouvais plus faire de l'inset, je ne pouvais plus agir là-dessus. C'est en mémoire, c'est au-dessus de moi du point de vue utilisateur de dollars, du point de vue des variables, je n'ai plus aucune variable qui pointe dessus. Je ne peux plus rien faire. OK. Là, je suis bloqué. Donc là, on voit bien que le garbage collector a libéré la même chose avec les tableaux mais qu'il faut utiliser celle-là, c'est des références. Sinon, c'est des copies qui se font et ça ne marche plus. Le garbage collector il n'y avait pas de mécanisme pour gérer ce type de situation. Non. avant 5.3 donc en 5.2, 5.1, 5.0, 4. Oui, si vous aviez des références circulaires, oui, ça créait des fuites morales. Il y en a eu. C'est surtout, c'est pareil, c'est surtout dans les programmes CLI, les batchs qui s'exécutent pendant un temps très long qui doivent bien gérer finement la mémoire. C'est dans un environnement web, début de requête, fin de requête, destruction, puis rien, c'est fini, hop, on s'en fiche. À la limite, s'il y a des leaks dans les requêtes web, ce n'est pas grave puisque la requête web elle va de toute façon pas rapidement, j'espère pour vous, terminer. Donc, la mémoire sera de toute façon libéré. OK ? Mais à partir de 5.3, notamment dans PHP Unite, un petit test unitaire qui passe pendant une heure sur votre code et le processus de la mémoire, il ne faut pas de montée, c'est explosé à la machine. Bref, là maintenant, depuis 5.3, il y a une garbage collector. Si on faisait 27$ à flèche B et 2$ à flèche C, ça ne va pas être possible. Avant, oui. Après, ce n'est plus possible. J'ai plus accès. Si on fait là, on sait que ça évite. Oui. mais généralement, il n'y a A, il n'y a B, puis il n'y a C, il n'y a D, il n'y a B, il n'y a R. D'accord. C'est juste pour la fin qu'on peut le bien faire. Oui. On peut, si on le voulait, on pourrait bien faire les choses mais dans des cartes et ça, c'est impossible. Oui ? Dans le cas, par exemple, on oublie de faire un concept et que le processus qui exécute ce programme est arrêté. Est-ce que dans la mémoire, le voyage est bien fait ? Oui, si vous révisez un petit peu votre Linux, oui. Quand je dis la mémoire, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y aurait des programmes révaluants dans la mémoire ? En tout cas, parce que Linux. je vais faire un petit peu de la mémoire. Oui, non, mais d'accord. Le problème, c'est que des points, il y a des... Non. En tout cas, pas sous Linux. Après, j'utilisais le type d'OS que vous voulez, mais pas sous Linux. C'est garanti. D'accord ? Quand un processus est détruit, l'image et mémoire du processus est détruite, les pages mémoires sont anonymisées et elles sont réutilisées pour le processus d'appétition. C'est un peu mal qu'il y a des boucles avec l'envoi, au bout de 50 ans, c'est... Quand on dit, par exemple, la page, si ça peut être utilisé, c'est... Il y a eu beaucoup de choses, c'est ça ? C'est le problème de patching. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça. Oui. Quand vous détruisez un processus, c'est un mémoire et libéré. Mais encore faut-il détruire le processus. C'est pour ça que je dis, quand vous utilisez des outils en ligne de commande, CLI, c'est des processus qui batchent, qui typiquement ne s'arrêtent jamais ou s'arrêtent... Donc eux, là, pendant tout le temps où ils s'exécutent, ils doivent faire attention à avoir une consommation mémoire maîtrisée et pas une consommation mémoire qui n'a pas de mémoire. Évidemment, quand le programme se termine, c'est terminé. Ça chute directement. Alors, comment est-ce que je moniteure ça ? Donc, c'est le dernier slide, j'ai quasiment terminé. Alors, en PHP, il n'y a pas beaucoup d'outils open source qui existent. L'outil memory of usage qui est quand même efficace parce qu'il vous retourne une information qui n'est pas exacte à 100%, mais qui est bonne. C'est-à-dire que si le memory of usage augmente par niveau de mémoire et de consommation mémoire est en train d'augmenter. Donc, ça marche. Sinon, vous pouvez profiler avec le dernier stage proc, comme je vais se regarder. Vous avez tout un tas d'autres outils, PMAP, c'est rigolo à utiliser sur du bas niveau. Massif, c'est un bon outil aussi avec ballgrind. Et puis, il y a des extensions PHP, ils se développent même prof, même track. Voilà, c'est des extensions qui permettent de tracer des appels mémoire. Même prof est pas mal. C'est une extension sur laquelle j'ai un petit peu bossé avec le créateur et le contributeur, c'est Arnaud Leblanc. Mais j'ai un petit gissé un petit peu en ce qui avait fait de patcher, deux, trois trucs. C'est un truc qui vous dit votre script PHP, là, au total, il a consommé 137 mégaoctets de mémoire. Il y a 8 mégaoctets qui ont été alloués par la fonction Foo. Il y a 109 mégaoctets qui ont été alloués par Range et la fonction Loader a alloué 2 mégaoctets. Vous avez tous les appels. XHPROF fait ça aussi. XHPROF fait ça. Mémoire, CTU, je pouvais. Mais vous ne pouvez pas le graffer. Parce qu'il vous sort ça dans la trace dans un format un peu bizarre. Vous pouvez graffer les appels de fonction mais la consommation mémoire très exactement comme c'est fait là. Avec XHPROF, vous ne pouvez pas le tracer de manière efficace. Donc on peut le trier dans le tableau de voir à laquelle il consomme le plus et effectivement encore. Voilà. Donc ça, c'est... Bon, après, il y a du travail à faire avec XHPROF et ça. En bref, il y a des choses qui sont en train de se passer pour améliorer un petit peu tout ça. Donc ça permet de voir un petit peu qui consomme quoi. Donc, tout consomme de la mémoire. Alors, il faut faire attention les grosses classes ça consomme de la mémoire. Ce n'est pas de la mémoire de runtime, c'est de la mémoire de compilation mais c'est quand même de la mémoire. Donc ça, j'insiste un peu là-dessus. Des fois, les gens oublient un peu. Quand vous avez des gros framework, des symphonies, des n-frame-mores, des choses comme ça, vous parsez énormément de classes. Le fait de parser ces classes-là, de les compiler, ça va consommer quand même une certaine quantité de mémoire. Une application typique, ça va faire de 20 mégas à peu près, juste pour les classes. Ensuite, il faut exécuter le code, l'exécution, il y a encore d'autres choses qui se passent. Les gros résultats de base de données, on voit souvent des développeurs qui font des faits choses, je répète, des API, qui, allez, il y a un patrimoine des millions de résultats d'un seul coup. Ça explose. Il y a plein de choses comme ça, les file-gate-content, toutes les fonctions qui allombent énormément d'un seul coup, d'une seule traite, plutôt que de faire ça séquentiellement. Les gros noeuds XML qui sont parsés avec DOM, c'est DOM pour pouvoir parser et là, il faut qu'ils le montent en mémoire avant de pouvoir vous y donner accès. Évidemment, si vous avez un énorme document XML avec un DOM très complexe, ça peut très vite monter très haut à consommation mémoire. Donc, faites attention à ça aussi. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Ça doit être là, tout pile. 5 minutes de questions et puis on est bon. Donc, il y a eu des questions pendant ce temps-là, mais la présentation est déjà en ligne en version plus longue. Il y a plus de slides en fait. Il y a des slides qui n'étaient pas dedans. Sur SlideShare, si vous connaissez. Est-ce qu'il y a une conséquence quand on met une limite 0 ? Enfin, disculpe. Moins 1 ? Moins 1, bon donc. Enfin, oui, c'est de se faire au même qu'il est. Donc, est-ce qu'il est préférable de le mettre ou de ne pas le mettre ? Ben, si vous ne voulez pas faire au même qu'il est, je vous conseille de ne pas le mettre à moins 1. Ça peut faire très mal à ce moment-là. Parce que sinon, il faut toujours avoir une limite. Il faut toujours avoir une limite. Sinon, c'est la machine qui va limiter. Il y en a sans pitié. C'est qui ? Il y a moyen de désactiver ma limite moins 1. Il faut savoir trop faire quoi. Personnellement, je ne mets jamais à moins 1 sur la machine. Oui, Elle va se couper et puis il y a une carnel qui va dire qu'il y a un home score à PHP de 200 et puis il ne faut plus la quantité de 200. Merci. Merci.